Le président Abdel Fattah Sisi a fixé un objectif stratégique afin de faire de l'Egypte un hub de commerce et de logistique mondial. Le ministre des Transports, Kamel El-Oaziri, a confirmé jeudi que le président Abdel Fattah Sisi s'était fixé un très grand objectif stratégique de faire de l'Egypte un centre de commerce et de logistique mondial, se basant sur la création de hubs logistiques et l'exploitation de la situation géographique unique de l'Egypte. Le ministère s'emploie à développer les ports égyptiens avec des partenaires en rang des ports internationaux, ce qui se répercutera sur l'économie égyptienne à travers le développement des ports et leurs liaisons avec les moyens de communication modernes, c'est ce qu'a déclaré M. El-Oaziri lors d'une conférence de presse après la signature d'un nombre de protocoles avec l'alliance CMA-MSC-Cosco. Il a souligné qu'il était nécessaire d'exploiter les sites uniques des ports égyptiens après leur développement, en plus de la liaison entre ces ports par des moyens de communication modernes et rapides. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a chargé les gouverneurs lors d'une réunion d'amorcer l'exécution de l'initiative présidentielle prévoyant la plantation de 100 millions d'arbres de parts et d'autres des autoroutes et des routes qui ont été modernisées ces derniers temps. Madbouli a appelé les gouverneurs à élaborer un plan clair pour l'arborisation des nouveaux axes et des routes, ainsi que ceux améliorés dans les gouverneurats, ajoutant que le succès de cette initiative dépendant de la participation efficace de toutes les autorités gouvernementales et non-gouvernementales. Le chef du gouvernement a exigé qu'un parc central dans les chefs-lieux des gouverneurs et des grandes villes pour créer de vastes espaces verts. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, également président désigné de la 27e édition de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, a passé un appel visio avec l'envoyé spécial de la Chine pour le climat, Xi Zénois. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que les deux partis avaient discuté des résultats de l'entretien tenu en mai dernier en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial tenu à Davos en Suisse. Cet appel téléphonique a également abordé les sujets les plus importants à débattre lors de la conférence à Charmesher. C'est ce qu'a indiqué M. Hafez, ajoutant que les deux bords avaient aussi échangé les points de vue sur leur position vis-à-vis des dits sujets et souligné l'importance de poursuivre les efforts mondiaux destinés à lutter contre le changement climatique. Le ministre de l'État à la production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmad Moursi, le général de corps d'armée Mohamed Ahmad Moursi a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre la Société des industries chimiques et Heliopolis, usine militaire 81, et l'entreprise allemande Bodo Müller. Ce protocole a précisé M. Moursi stipule la coopération avec le côté allemand en matière de fabrication et de commercialisation de l'isolant époxy des peintures spécialisées et conformes aux normes de qualité mondiale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte, ajoutant que Heliopolis était une des sociétés opérant dans le domaine des industries chimiques et disposait de capacités technologiques de fabrication et de ressources humaines distinguées qui la qualifient pour fabriquer divers genres de produits chimiques. De son côté, Frank Haug, PDG de Bodo Müller, relevant du groupe BMC-EG, a signalé que son entreprise était une des sociétés pionnières dans les peintures époxy et les polyuréthanes résistant à la croissance des bactéries et des algues, ce qui contribue à l'amélioration de l'efficacité de production à la mise en œuvre des plans opérationnels futurs et la création d'un environnement sain et approprié à l'exécution de la politique générale de l'État afin d'assurer une vie décente et durable aux Égyptiens. Selon le porte-parole du ministère Mohamed Aïd Bakr, ce protocole s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Production Militaire de s'ouvrir et de coopérer avec les firmes internationales afin de nationaliser les technologies de pointe dans les sociétés affiliées à la production militaire. La ministre égyptienne du commerce et de l'industrie, Nevin Gamma, a souligné l'intérêt de l'Égypte de renforcer la coopération économique avec le Soudan dans tous les domaines et à tous les niveaux. Dans une allocution prononcée au cours des réunions du comité commercial égypto-soudanais tenu pour deux jours sous sa co-présidence avec la ministre soudanaise du commerce et de l'approvisionnement, Amal Saleh, Gamma a jugé importante la promotion des efforts conjoints afin de profiter du soutien assuré par la direction politique et des grandes opportunités dans les deux pays. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré environ 1,165 milliard de dollars en 2021 contre près de 725 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 60% a-t-elle ajouté. Elle a jugé nécessaire de redoubler d'efforts au niveau local et régional pour faire face aux défis économiques mondiaux actuels. Mme Gamma et Saleh ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères égyptiens et soudanais pour la promotion de la coopération mutuelle en matière des expositions et des marchés mondiaux. Et le plan du citoyen s'inscrit sur la plateforme de l'ONU. Le ministère du plan et du développement économique a annoncé jeudi l'inscription du plan d'investissement citoyen sur la plateforme des Nations Unies pour les initiatives visant à accélérer la réalisation des objectifs du développement durable, action d'accélération des ODD. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte rendu. La stratégie nationale de lutte contre la corruption. La ministre du plan et du développement économique, Al-Assaïd, a affirmé que l'inscription du plan sur la plateforme de l'ONU est un grand succès et confirme le souci du ministère de respecter le principe de transparence. Surtout que le plan constitue un document publié annuellement par le ministère du plan et comprenant des informations détaillées sur les caractéristiques du plan de développement durable du pays. Les plus importants indicateurs économiques et sociaux pour chaque gouverneurat. Les investissements publics destinés à chaque gouverneurat et leur répartition sectorielle. Et les projets les plus importants mis en oeuvre dans chaque secteur. Pour sa part, l'assistante de la ministre pour les affaires du plan et du développement durable, Agamil Helmi, a souligné que le plan contribuait à atteindre nombre d'objectifs, notamment l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, l'activation de la participation communautaire, la transparence et la responsabilité, car c'est la garantie fondamentale pour atteindre les objectifs de développement durable et un développement régional équilibré. M. Helmi a ajouté que les objectifs comprenaient également l'implication des citoyens à toutes les étapes du processus de développement, en particulier le suivi des projets qui sont mis en oeuvre dans chaque gouverneurat, ville, village, en plus de sensibiliser les citoyens aux plans et programmes de développement approuvés par le gouvernement, ainsi que la diffusion de la culture des programmes et performances parmi les citoyens. La BCE, la Banque centrale d'Egypte, annonce le taux annuel de l'inflation à enregistrer 15,6%. La Banque centrale d'Egypte, BCE, a annoncé que le taux annuel d'inflation sous-jacente avait atteint 15,6% en juillet dernier, contre 14,6% en juin précédent. L'indice de base des prix à la consommation élaboré par la BCE a enregistré un taux mensuel de 1,5% en juillet dernier, contre 0,6% le même mois de l'année précédente, 2021, et contre 1,2% en juin 2022. C'est ce qu'a indiqué la Banque centrale dans un communiqué publié mercredi. Et concernant le sport, dans le cadre de la 30e journée du championnat, Al-Ismaili a réalisé jeudi une victoire précieuse, un but à zéro à domicile face à l'étahad d'Alexandrie. C'est Abdurrahman Magdi qui a signé l'unique but de la rencontre à la 35e minute du match. Grâce à ce résultat, les Darawish ont un total de 36 points. Ils sont neuvième du classement général et ont un match retardé contre Al-Ahli qui devra avoir lieu le 21 août. L'étahad d'Alexandrie, lui, recule à la 12e place du classement avec 33 points. Le prochain match, l'Ismaili affrontera Al-Masri de Pursaïd dans un nouveau derby du canal, alors que l'étahad accueillera l'équipe de la National Bank of Egypt. Et ceci, chers téléspectateurs, conclut notre sélection d'aujourd'hui pour MidiAuCare. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada